Salut à tous, c'est Aurine pour LeanPulse.com. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo en L200. Au début je voulais faire une vidéo en masse multitabling, mais il se trouve que le logiciel a planté. Donc on va faire une vidéo standard sur 4 tables de short-handed. Au niveau des reads, je ne connais pas trop bien les joueurs, il y en a quelques-uns qui jouent plus haut en 2,4 et 5,10, donc j'ai quelques stats, et quelques-uns que je connais parce que je les ai vus jouer pendant que je coachais des gens, donc voilà, on va essayer de rentrer un peu dans le sujet du sujet. Je vais vous donner juste mon code couleur pour les joueurs. En gros violet et bleu c'est dérégulard. Bleu ça va être des joueurs qui sont dérégulard mais mauvais. Vert ça sera des joueurs débutants, enfin des jeux de mauvais joueurs. Et jaune ça sera, je ne sais pas trop a priori, je suis plutôt confiant sur le fait que ce ne sont pas des bons joueurs, mais je ne suis pas sûr à 100%. En gros, ce que je fais en général, c'est que je cherche dans le lobby, en fait, si le joueur est sur plusieurs tables, je me sers aussi de l'option de recherche de PokerStars. Et si le joueur en général ne joue qu'une table et ne recasse pas max, je vais partir du postulat que c'est un joueur débutant. Au niveau des raises, je vais adopter un petit peu ce que Zemmarom, c'est-à-dire que je vais minoriser tous mes boutons, raise à 2 blindés de 1000 cut-off et 3 BB les autres positions. Parce que pendant mes sessions de coaching, j'ai remarqué une chose très importante sur la NL200 de PS, qui n'est pas vraiment le cas des autres NL200 sur les points FR. C'est que ça joue extrêmement neat, mais vraiment quand je dis extrêmement neat, j'ai été choqué par le fait que ça joue très très neat. Donc en fait, souvent on me dit, voilà, c'est bien de min-raise le bouton, si vous avez des blindes qui 3 BB beaucoup, etc. Ici, je ne le fais pas pour cette raison, je le fais tout simplement, je fais une petite parenthèse, mais ici je vais folder à TST contre un joueur qui 3 BB 0%. Ouais, donc c'est intéressant de min-raise le bouton dans ce cas spécifique, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de ces joueurs jouent quelque chose comme 8, 10 tables, et donc en fait, ils ne vont pas forcément faire attention au fait que je min-raise. Donc idéalement, ils devraient défendre plus de mains, 3 BB plus, etc. et je pense qu'ils ne vont pas le faire. Et donc globalement, mes styles auront tout simplement un meilleur risk-reward, et donc que je gagnerai plus d'argent. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai décidé de le faire. Donc voilà, maintenant que j'ai un petit peu présenté tout ça, on va commencer à commenter les mains au fur et à mesure. Donc là, j'ai à peine à snuff off-suit au bouton, je fais un tout petit c-bet, parce que le flop est très dry, je vais faire un petit deuxième barrel au call au ring-dame. Puis je fold. Je suis un peu en remueux au fil, désolé si ça s'entend un petit peu. Donc la stratégie globale, ça va être d'essayer de gratter beaucoup, beaucoup de petits pots par des mineries au bouton, essayer de gratter tout ce qui est possible sur la table et d'essayer de jouer un petit peu des, on va dire, le vieil adage petit pot, petite main et gros pot, grosse main, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui sont des gros multitableurs qui vont jouer très serré, en gros, si les pots grossis en général, très très souvent, ils auront une main. Donc pas trop se level sur ces tables-là, pas trop non plus prendre de spots trop marginaux. Il y a beaucoup d'argent à faire, juste à voler les blindes et à prendre des petits pots par-ci par-là. Très clairement, ici, on parle de faire grimper sa redline et après, vraiment gratter tout ce qu'on peut gratter. Donc pour l'open en small blind, pour la range de main en small blind, je trouve que beaucoup de joueurs sont un peu trop loose. Je pense que globalement, il faudrait avoir une range assez solide. Puisque les joueurs, en fait, vont jouer en position sur vous et vont beaucoup, beaucoup défendre leur big blind, 3-bet de beaucoup. Donc je pense qu'il faut ouvrir un range de main qui est quand même assez solide, de base. Et après, le losifier, plus le joueur est soit mauvais, soit neat, surtout que s'il y a un joueur qui joue 7-7, vous pouvez quasiment ouvrir toutes vos small blindes, il va faller tellement que vous ferez un profit en soi. Mais de base, essayer d'être assez serré, je dirais ouvrir une range 7-8 sous-t-plus, les pairs, et on va dire, à partir de As-10 offsuit et tous les As-soutés. Ça me paraît pas mal pour une range de base. Et les bordrouets, évidemment. Donc s'il est décidé d'open Roi-Dame off ce bouton, donc c'est tout à fait standard. C'est un joueur que je connais pas, Moïb 500, donc a priori, vu que je le connais pas, c'est que ça va pas être un régulard. J'ai décidé de raise son long bet, parce que j'ai deux over, backdoor flush draw et gutshot. Donc je pense que, même si ici, des fois il peut bet fall des mains du type 5-6 ou 8-9, donc je pense que j'ai une bonne, un petit peu, j'ai quand même une bonne fold d'équité, et en plus une équité correcte, donc je touche la carte miracle au turn, qui me rajoute un plus un peu gros, donc je vais bet pour value 7 turn. Donc, globalement, je vais ouvrir quelque chose comme 90% de mes boutons. J'ai vraiment 3 et 5 off, c'est un open pour moi, je vais vraiment folder les mains vraiment un jouable, comme 9 et 2 off, 7 et 2 off, 8 et 3 off, mais je vais quand même ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutons. Et un nombre assez élevé de cutoff aussi. Ici j'ai As-Dame off, je vais jouer pour stack avec le joueur qui a 50 000 blindes et qui a priori est un mauvais joueur. C'est de couleur de pose, le flop est assez dry, donc un C-bet va assez souvent gagner. Ici il décide de miser 14, ici on peut fold, on peut call et aviser, mais je pense que quand on call en fait il va shove une énorme partie de sa range. Donc ici il y a 47 au milieu, je risque 64 de plus, 64 plus 14 pour prendre le milieu. J'ai un petit peu d'équité en avant, si je suis collé, je pense qu'il aurait fait tapis avec As-Roi, donc je pense que le meilleur move est de fold. Ici j'ai shove, je pense que c'est assez close. Et je colle par deux vallées, donc j'ai quand même un peu d'équité encore. Donc j'opene Dame-Valet sous T en big blind contre un joueur qui est 9-9. J'ai pas beaucoup de mains, donc je peux pas garantir qu'il soit... Si c'est un joueur qui était 8-8 sur un gros panel, je pense que je check fold le flop tout simplement. Ici je vais quand même faire un 10-bet, il passe. Donc c'est un excellent résultat. Ici j'ai décidé de 3-bet, vallées 7 offsout au bouton. Je sais que c'est le joueur que je viens de faire doubler, donc a priori c'est un mauvais joueur, j'ai envie de jouer un maximum de coups avec lui en position. Je sais pas trop encore comment il réagit au 3-bet. Enfin il a collé tout à l'heure avec deux vallées, mais c'est assez standard. Je sais pas comment il va réagir avec une main moyenne. Bon ici je pense que du coup, j'imagine que sa range est assez large, je vais faire un petit c-bet mi-pot. Je pense qu'il va prendre le pot assez souvent. Ici j'ai c-bet ma deuxième paire, check et ok, il y a pas de problème. C'est juste que j'essaie d'avoir une stratégie. Je trouve qu'on est un petit peu face-up quand on check. Donc si on compte jouer comme des joueurs régulièrement, je pense que c'est mieux de base de c-bet à 100% de sa range, jusqu'à ce qu'on ait des raisons de changer. Donc si le joueur commence à beaucoup check raise, beaucoup float, etc. Je pense que par défaut c'est ok de c-bet à 100%. Donc je turn deux paires et je fais un deuxième barrel, même si in-straight affiché, je pense qu'il a pas énormément dans sa range. Je pense qu'on a un petit peu de value à bt. Bon, pour l'instant pas trop d'action, ça veut pas dire qu'il faut nécessairement ne rien faire, qu'on a pas énormément d'action, c'est pas mal de regarder un petit peu ce qui se passe. En l'occurrence ici, ce joueur que j'avais mis en jaune et celui-là commencent à avoir un peu plus de mains et les stats commencent à tendre, les betsizing commencent à tendre vers des indices qui nous disent que ce joueur est sûrement un mauvais joueur. Donc ça peut être intéressant de noter et essayer de jouer de plus en plus de coups avec eux. Si je l'ouvre pas de 9 UTG, c'est bien, le flop vient de value 3, je vais quand même faire un petit c-bet. Je vais faire une raise, donc je pense que j'ai juste un snap fold ici. Si je l'ouvre un S3, un faux bouton, c'est pas un standard, je pense que ça se fold aussi sur des tables un peu plus dures. Ici, j'ai l'impression que c'est juste des tables de gros multitableurs qui n'ont pas forcément playback à la bonne fréquence. Donc je pense que c'est ok d'ouvrir assez loose, surtout si on a un bouton qui n'est pas compétent, ça va être important. Ici, le joueur a l'impé, j'ai iso-raise, je pick up un peu d'equity, j'ai toujours mon overcard et un tirage flush au 5, ce qui n'est pas terrible. Mais ici, je m'attends à ce qu'il n'ait jamais mieux qu'une paire. Donc j'ai décidé de 3 barrels ici, en pensant qu'il va souvent folder 5 mains à la river, et j'ai décidé d'overbattre la river. Je pense que c'est assez dur pour lui de call, s'il a une main genre valet 9 avec le valet de coeur, des mains comme ça. C'est du côté très loose ici, c'est vraiment close, il ne faut pas faire trop trop souvent ici. Pour barren, j'aime bien avoir un peu plus d'equity, un peu plus de fold équité river, mais je pense que ça restait ok. Donc comme vous voyez, j'utilise beaucoup la fonction de trouver ce joueur, pour voir un petit peu combien le joueur, le table, etc. Ici, j'ai vu que le joueur 3-betait pas mal, j'ai décidé de défendre avec As-Valet off-suit. Et 2-3-bet, Roi-6 sous-té sur la table du haut contre un joueur qui open 19%. Ici, un petit c-bet, je décide de call, si j'avais toujours la meilleure main, je ne l'ai toujours possible à priori. Donc je fais 4-bet et je passe, je fais 2ème barrel ici et je passe, donc un début de session qui n'est pas terrible, terrible. Mais bon, je prends aussi un peu la température, je l'entends que je n'ai pas joué en 1m200. Donc à noter que le joueur bad country fold que 25% des 3-bet et 4-bet 25%. Donc c'est un joueur qui va falloir 3-bet avec l'intention de 5-bet assez light, beaucoup de paires, etc. Il va falloir le 3-bet assez light pour value, parce que 25% c'est vraiment, vraiment très peu. Oui, pour résumer, je ne sais pas si j'ai oublié de le faire en fait, mais ici c'est VPIP, PFR, agression, 3-bet, fold, 3-bet, 4-bet. Ça c'est C-bet en 3-bet pot, fold to C-bet en 3-bet pot. Ici c'est check-raise, C-bet, fold to C-bet, C-bet turn, fold to C-bet turn. Bon, ça fait un peu beaucoup de stats, je n'utilise pas tout, mais c'est bien de les avoir à portée d'oeil de temps en temps. Donc ici, j'open Roi-2, je trouve une overcard et backdoor flush draw sur un bord perré. Je c-bet, je prends une bonne carte au turn, la dame de pique, donc il me donne toujours mon overcard et un flush draw. En plus ici, je pense qu'il y a beaucoup de mains qui vont folder le turn, comme A-side, la plupart des A-side, peut-être un 5 aussi peut folder le turn. C'est pas évident, mais il peut. Ici je me fais check-raise, pas très cher, j'ai que 23 à mettre dans un pot de 70, avec 113 à jouer derrière. Et là, je pense que j'ai encore les cotes pour payer. Le deuxième point important, c'est qu'il est possible, ça n'a pas arrivé souvent, mais de temps en temps, qu'il ait 6 et 7 ici. Et je peux encore gagner le coup en fait, si ça check-check, enfin si ça check-check à la river, je peux encore gagner le coup. Donc j'ai décidé de payer. Et donc je touche ma flush river. Et il shove, donc on call. Et il bluffe avec 3-6. Donc, bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il bluff spécialement avec 3-6. Mais, bon, comme je l'avais dit, il y avait peut-être des bluffs dans sa range, et du coup, en fait, il fallait considérer l'équité du fait que mon Kinga, il peut être bon. Ça n'a pas arrivé souvent, ça aurait été mieux si j'avais Ace-I, par exemple, si j'avais Ace-I flush draw, parce qu'il peut check-raise un flush draw en dessous, ou un gutshot qui la flotte. Donc c'est intéressant aussi. Quand on est raise au turn, il faut aussi considérer de temps en temps que le genre peut bluffer, qu'on peut avoir la meilleure main avec une autre. Voilà, ici, j'ai un joueur très, très, très serré qui ouvre OTG. On peut folder Ace-Valet-Souté. Juste là, j'avais, enfin, c'est juste un peu trop close. Je pense que c'est quand même une main qui fait des mains max, etc. J'ai décidé de call, mais c'est ok de fold, je pense. C'est un joueur, un joueur qui ouvre très, 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 très close. Maintenant, on check le turn, j'ai vraiment 99% du temps la meilleure main, donc je value bet. Ici, on a un raise UTG et un call UTG plus 1. Je pense que c'est vraiment pas profitable de call avec Ace-Valet. parce que je pense que je suis dominé par leur range la plupart du temps. Ceci dit, j'ai décidé de 3-bet ici parce que non seulement ce joueur fold 100% des 3-bet sur un échantillon de main qui commence à ressembler à quelque chose, et qu'ici, je représente juste énormément de force et j'ai un bloqueur et classe. Donc je pense que c'est un spot assez bon pour squeezer ici, surtout que je pense pas qu'il s'attende des tonnes à ce que je bluff ici. Je pense que je vais avoir beaucoup beaucoup de crédit sur ma range et je pense faire folder Ace-Queen du joueur UTG. Et je pense également de temps en temps faire folder des mains comme paire de 9, paire de 10. Donc je pense que c'est ok. Ici j'ai open 4 et 3, je c-bet et je suis call, je pense que c'est un give up, la Queen améliore beaucoup trop, beaucoup trop sa range. Ici ça aurait été un peu le même principe, c'était possible de 3-bet avec King Jack pour les bloqueurs. Mais bon, on va pas prendre tous les spots non plus. Si je me fais 3-bet, même si j'ai des cotes énormes, il est 3-bet 0%, c'est juste pas profitable de coller avec ce connecteur. Ouais, même principe ici, il est 6-4 avec 0% de 3-bet. C'est assez rigolo, j'avais rarement vu ça sur des NL200 d'autres sites où ça joue très très différemment. Mais je pense que sur Pokerstar spécialement, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui jouent pour être Supernova ou Supernova Elite. Donc vous allez avoir beaucoup beaucoup de joueurs qui jouent des montagnes de table en ayant un style très très serré qui va break even la plupart du temps. Et donc voilà, vous pouvez contrôler, vous allez avoir beaucoup de profils comme ça qui sont assez, enfin c'est assez facile de jouer contre eux. Ici avec As-Valet sous T, c'est un spot où je vais pas tout le temps lâcher si c'est un joueur un peu plus loose qui squeeze un peu plus. Mais ici, clairement, il a 3% de 3-bet. S'il a fait le move de l'année, bravo et je pense que je peux pas faire grand chose. Il a pas foldé. Si j'ai décidé d'open 6.5 sous T UTG, c'est un petit peu loose. Mais il y a Razor Quit qui est en big blind et beaucoup beaucoup de joueurs qui, de toute façon, qui vont pas me play back, qui vont pas faire des 3-bet light, etc. Donc très clairement, c'est OK d'ouvrir cette main. Un flop 8-3-3, c'est dry. J'ai essayé de folder, j'ai absolument aucune équité, j'ai pas d'overcard. Je pense qu'il faut give up de temps en temps ses spots. Et je pense que quand un mauvais joueur, donc sur 8-3-3, il va souvent bet call. Donc c'est bien de play back, il faut le faire. Mais avec un tout petit peu d'équité, là j'ai juste rien. Donc il faut folder, je pense que c'est mieux. Minrace du joueur au bouton qui est 15-13. Je vais juste défendre pour garder la range que je domine. Ici, j'ai open QT en small blind, défense de Platonico. Je pense qu'il pile ce flop avec à peu près tous les SI, certaines paires. Mais je pense qu'il a beaucoup beaucoup d'I-SIM en floating. J'aime pas trop trop barrel sans équité. Mais je pense qu'ici, c'est un spot close, mais qui reste bon. J'ai cette deuxième barrel sur le Roi et il fold. Check-check sur Roi, Valet-2 ici. Donc j'ai un value bet au turn. Il peut avoir un Valet moins bon, ou un petit flush draw. Typiquement les mains comme As-Dame avec la Dame de treffle, qu'il a pas forcément voulu c-bet. Ici, on a deux checks sur Dame-Valet-4. Je décide de prendre un stab. Sachant qu'à priori, ça ne touche pas trop la range de N-LA, JT, et que Jacques-Dumonde aurait c-bet avec n'importe quelle bonne main, je pense dans le 3-way. C'est pas mal de pick-up tous ces petits pots dont personne ne veut. Je pense que c'est un peu trop weak de checks. Il faut vraiment les gratter, ces pots-là. Ici, je suis 3-bet en pause par Platonico. Il est assez serré. Donc je pourrais fold, je pourrais call. Je pense que globalement, contre une range aussi serré, c'est close. Ici, je me suis dit que j'ouvrais quand même, j'étais très loose, que j'étais sur plusieurs de ces tables. Je me suis dit que s'il faisait un move dans l'année, enfin, s'il faisait son move, ça devait être ici en position. Donc j'ai essayé de prendre l'option agressive et de 4-bet call. Sachant que je n'avais pas trop d'infos sur lui non plus, mais je me doutais qu'il pouvait faire ça. Il est quand même supernova elite, il a joué beaucoup de mains. Je pense qu'il est capable de faire vite ici. Donc j'ai essayé de 4-bet call ici. Je pense qu'avec le recul, c'est une grosse erreur. Et pour avoir un peu plus joué sur ces tables, et pour avoir un peu plus joué avec lui, c'est carrément une grosse erreur. Je pense que Fold est la meilleure solution, même si ça paraît weak. Et dans le pire des cas, call, mais 4-bet call était beaucoup trop sin. Et je pense que c'est la grosse erreur de la session ici. Je pense que c'était plus une question d'habitude de jouer des games très agro, où c'est assez standard de 4-bet call à Q ici. mais il est contre lui et contre une M200. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de faire ça pour dégager un gros winrate. Donc voilà, clairement, à part refaire, et c'est la grosse erreur de cette session. Ici, même principe, il y a un raise UTG d'un joueur très très loose qui est 35-30. Je pense que je ne peux pas profitablement call ici, sachant que, encore une fois, je suis dominé de temps en temps, et de toute façon, je ne vais pas lui prendre des tonnes d'argent quand lui, il a AT ou S9. Donc j'ai essayé de tourner ma main en bluff et de 3-bet en fait, juste pour le bloqueur. Je fais ça assez souvent. Et je floppe Jizorace, donc avec Dame-9 sur la table 1, et je floppe Flush sur la table 2, 3. Donc ça, c'est cool. Un petit C-bet. Il call. Doublette du Roi, ici, j'imagine qu'il a souvent un brelan de Roi. Je ne pense pas qu'il ait deux paires, je pense qu'il aurait résidu le flop. Donc je pense qu'il a souvent un brelan de Roi, une Dame avec éventuellement un cœur. Donc ici, j'ai décidé d'overbet pour builder le pot. Je fais 36 dans 25. Ce qui va me laisser un autre légère overbet à la river pour prendre son stack. 106 dans 96. Donc ici, donc 54. Donc ici, en fait, si j'étais en bluff, je pense que je give up près 100%. Je pense qu'il a tout le temps, tout le temps, une main ici qui ressemble à Flush ou Roi, Valet+. Donc ici, c'est un peu plus close entre call et shove. Je pense que j'ai juste une image vraiment dégueulasse et en plus, j'imagine qu'il peut avoir des flush en dessous. Donc j'ai décidé de shove ici. Puis il n'a pas des tonnes derrière. Je ne prends pas des tonnes de risque s'il a moins. Et il a décidé de folder. J'ai C-bet Dame-Valet sur 7, 4, 3. Et je suis call. Donc j'ai décidé de check-fold. Il a des tonnes de perds dans sa range. Des 7 et 6, des 5 et 6. Perde 6, etc. Je ne peux vraiment pas continuer. Ici, donc, je suis assez chanceux et je floppe bourlant. Un C-bet. Sachant que quand il reste UTG, que je trouvais UTG plus un hit call, j'imagine qu'il a des tonnes de Dame, de Roi dans sa range. Donc ici, je pense que j'ai 3 barrels assez facile. Enfin, assez facile, évidemment, j'ai bourlant, mais je veux dire que je m'attends à être payé assez régulièrement. Donc ici, en fait, j'ai essayé de faire normalement mon standard ici, ça serait de miser 44, quelque chose comme ça. Ici, j'ai décidé de faire un petit peu plus cher. Tout simplement parce que j'imagine qu'il avait souvent une paire et que s'il devait trouver un fold, ça serait plutôt à la river et donc je voulais mettre un peu plus d'argent au turn. Mais bon, c'est un petit détail, c'est pas très très important ici. Donc, Jacques Dumont, qui a l'air d'être le joueur aggro de la table. Bon, ça tombe bien, je la pose sur lui, donc on va le laisser s'exciter tout seul contre les autres. Mais il sort vraiment du lot, donc ça, c'est assez rigolo à noter. Ici, j'ai Roi-10, je décide de 10 au raise, en fait, le limp UTG du joueur qui a que 50 blindes. Ici, c'est close. Je pense qu'il m'aurait raise au flop avec un valet. Donc ici, globalement, il a des flush draws, des strike draws, des 10 moins bons. Et donc, j'ai décidé de bet call le turn. Donc, je fais share. Et ça brille river. Alors, ici, tout est possible. Je peux check call. Je peux shove. Ici, je pense qu'il a souvent un draw raté. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il le bluffe. Il peut aussi avoir un 10 qui essaie d'hiro-call. Donc, j'ai décidé de shove. Ici, c'est close. Je pense que, éventuellement, check call est un petit peu mieux. Mais bon, c'est assez close. Si j'ai hésité à squeezer avec Cass-Valet, et puis je me suis dit qu'un... et aussi call parce qu'il y avait le fiche dans la main. Et ce qui fait qu'en fait, sur plein de flops, donc notamment ici, ce que j'ai tendance à faire, en fait, quand vous avez l'open razor qui est en sandwich avec un autre joueur, c'est pas mal de donker une énorme partie de votre range ici. Parce qu'en gros, le joueur ne va pas tellement vous play back ici parce qu'il a quelqu'un à parer derrière. Donc, c'est un peu un bet sur info sur l'original razor et aussi un bet pour value sur le mauvais joueur. Donc, c'est très intéressant ici de donker une range assez large comme Roi-Dame, As-9, même Roi-9, etc. Enfin, plein de mains ici. Ici, je don't bet pour value donc avec top pair top kicker en espérant être payé par le mauvais joueur. Et je pense que c'est un bet fold assez standard contre UTG. Je pense que quand il raise avec un joueur à parler derrière, il a souvent brelan de pair ou over pair ici. Je pense que je peux pas bet call profitablement. Et si jamais il a fait un move ici, bravo, je peux quand même pas profitablement le coller. Si j'open pair de 8, je suis payé deux fois. C'est close, mais je pense qu'un c-bet reste bon. J'ai deux folds, donc ce qui me va plutôt bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ici je cbett, je raise as3 au bouton, que le mauvais genre défend, c'est la dame dame valet, ici c'est close, on peut cbett, on peut check behind, j'ai décidé de check behind, de caller le turn si jamais il bettait, sachant que je lui fais jamais folder une meilleure main au flop, que je le connais pas assez pour savoir qu'il va pider forcément avec ace river, et quand ça vient en 9 river je pense que je peux pas hero call et je décide de fold. En fait ça dépend des flops, mais par exemple quand on raise as3, je pense que c'est bien de le cbett sur 5-3-2, parce qu'on va être call par tous les as, par exemple par des as-valet, des as-10, donc en fait on bet pour value tout simplement, même si on a pas une main faite, par contre sur certains boards je pense que c'est quand même mieux de check behind et de caller le turn, on va inducer beaucoup plus, c'est quand même plus efficace qu'on cbett. Ça peut nous donner l'option de raise turn éventuellement contre certains profits et les gens sur certains boards, donc c'est sympa aussi à faire, il faut mixer un petit peu. Donc ici il y a Jurgen qui vient d'arriver à la table, j'ai pas mal joué avec lui en 5-10, je sais pas trop trop ce qu'il fait en 200, peut-être que lui aussi est sur les raise au supernova, etc. Je sais qu'il a un, bon là ça se voit pas, il fold 67%, mais je sais que j'ai juste l'impression qu'il fold absolument tous les 3-bet, donc c'est un joueur que je 3-bet vraiment avec un tout et n'importe quoi, hors position, hors position, peu importe, parce qu'il fold vraiment vraiment un outre-entre eux. Donc ici j'open les valets UTG, je suis call par le mauvais joueur qui va shove, donc là il y a rien de quoi d'arriver call, il a perte 2, donc il est pas très bien. Donc là j'open Valet 8 off-suit, c'est très loose, mais en fait il y a une raison, c'est que le joueur au bouton est extrêmement serré et 3-bet jamais, le joueur en 3-bet est très très serré et 3-bet jamais, et on a un fiche en big blind, donc ici je vais pouvoir me permettre d'ouvrir énormément énormément de cut-off. En fait, quasiment toutes les mains que j'ouvrirai à 3-bet au bouton, je peux me permettre de les ouvrir au cut-off. Le bord est assez dry, 10-4-3, c'est un bord très dry, même si on est 3 et que j'ai pas beaucoup beaucoup d'équité, je pense que je peux me permettre un c-bet. Moïp 500 réfléchit assez longtemps et call, ça peut être plusieurs choses, ça peut être une main du type paire de 5, 6, 7, qui s'est dit est-ce que je call, est-ce que je fold, et ça peut être aussi un brelan slowplayé, si j'avais pas d'équité, je pense que ça serait une main, j'aurais give up, ici je prends juste la carte qui me rajoute le plus d'équité possible, sachant que j'ai une open-ended, et qu'en plus, ça peut me rajouter de la fold d'équité s'il a une paire entre le 4 et le 9, j'essaie de faire un petit deuxième barrel, pour lui faire folder justement cette partie-là de sa range, éventuellement des 4 et 5 aussi. Et excellent résultat, puisqu'il fold. Ici, 4 fois tout est UTG, on n'est que 5 à la table, encore une fois c'est close, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'ai essayé d'open. Donc ici, si on fait un petit point sur les stats, ici je suis 39-39, ici 37-33, 43-35 ici, et 29-22 ici. Je pense que là c'est vraiment, vraiment loose, mais je pense qu'il faut tendre vers des statistiques vraiment, vraiment très loose sur ces tables, essayer de vraiment, de jouer un maximum de petits pots dans tous les sens, pour justement perturber un peu le style de jeu très nit, et de tous les gens qui multitable, en plus ils ne vont pas vraiment pouvoir suivre, quand vous aurez des tonnes de boutons, ils sont obligés de sacrifier une partie de leur revêt sur vous, donc c'est vraiment pas mal de bien les martyriser sur ça. Par contre, c'est faire bien attention à pass level, comme sur le AQ de tout à l'heure, où, voilà, très clairement, c'est GALA, ils ont beaucoup trop de tables pour avoir des reads et des thinking avancés, donc voilà, quand ils 3-bet, ils ont une main, quand ils 4-bet, ils ont tout le temps une main, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, on peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en grattant des petits pots, et en jouant contre les deux fois, voire trois fois plus de main que contre les fiches, donc voilà, moi c'est ce que je vous préconise de faire sur cette table-là. Je vous prépare sur cette table-là. Je pense que globalement, il y a des mains où il ne faut vraiment pas se prendre la tête, il ne faut pas se poser mille questions, vous ouvrez UTG par exemple avec deux valets, vous êtes 3-bet UTG plus 1 par plateau Nico par exemple, ok, il a 5,8% de 3-bet, donc c'est-à-dire que oui, de temps en temps, il y a des blugs dans sa range, c'est sûr, il y en a quelques-uns, mais il y en a tellement peu, et en fait, quand vous foldez, vous perdez 3 blindes, et quand vous ne foldez pas et que vous vous trompez, vous en perdez 100, donc très clairement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment give up tous les spots marginaux comme ça, et vraiment gratter l'argent où il est, c'est-à-dire dans tous les petits styles, dans tous les petits pots pour lesquels il joue beaucoup trop de table pour se battre. Ici j'ai décidé de ne pas 2 barrels avec As-Valet, parce que j'aime pas déjà me battre pour 100% des pots, j'aime bien give up de temps en temps, ici je m'attends à ce qu'il est quand même très souvent pair et draw, voire mieux, donc il faudrait déjà que je me lance dans un 3-barrel, et puis c'est un joueur qui a des stats déjà un peu plus décentes, donc je me suis dit qu'ici un petit give up, ça ne mangeait pas de pain. Si j'ai Dame-Valet off sur un open de Jürgen, je pense que le 3-bet est bien, encore pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fold vraiment à outrance. Comme ça ma main c'est sûr qu'elle n'est pas terrible, parce que si je suis call, je suis dominé, etc. Mais en fait quand je suis call, j'ai tout simplement check-fold absolument tous les flubs, donc ma main, un porte-ploiement, je pourrais faire ça avec quasiment Any2, je le fais juste avec des cartes un minimum connectées, surtout pour des hitters de fréquence. Si je le faisais avec Any2, je prendrais beaucoup trop, le fait de le faire avec des mains randomisées, ça peut être pas mal. C'est comme, ça peut être intéressant parfois de vous donner des randomisations de cartes. Par exemple pour le 4-bet, vous avez un joueur qui 3-bet par exemple 20%, et vous dites par exemple à chaque fois que j'ai As-X avec l'As de cœur ou l'As de carreau, je le 4-bet, et toutes les autres fois je fold. Ça vous permet d'avoir des fréquences en fait qui sont random, complets, et il ne peut pas lire de tilt ou de frustration dans votre jeu, c'est totalement random. Et puis ça permet d'ajuster ses fréquences de manière assez ok. Donc ici je prends un flush draw avec mon 9 et 10 touté, donc je c'est bête. Il réfléchit un peu et call, je touche ma flush au turn. Ici je m'attends en fait à ce qu'il ait des tonnes de dames. Il peut y avoir en plus une dame avec un gros cœur, donc il va tout le temps call le turn. Alors il peut y avoir aussi 7-6, 4-5, beaucoup beaucoup de mains qui vont call. Donc ici je pense que c'est plutôt un bon spot pour overbet, je ne sais pas si je l'ai fait. Voilà si je l'ai fait. J'ai décidé de mettre 48 dont 34, ce qui me permet de re-overbet la river aussi. Et ici en fait d'habitude de manière standard je 3-bet 3 dame pour value, mais ici c'est un joueur qui fold 100% des 3-bet, donc en fait ce serait beaucoup beaucoup trop signe de 3-bet 3-dame pour value. Et j'ai décidé de le call. Et sur cette river, même si c'est une doublette, je pense qu'il peut encore ir au call avec une dame en me mettant sur par exemple As-X à cœur. Et donc j'ai décidé de shove je pense, ouais. J'ai décidé de shove en overbet. C'est un petit peu signe ici, mais je pense que c'est bon. Ici en fait de toute façon, c'est clairement, ici il a un hero call à faire. Et ça peut, le fait d'overbet ici, s'il a 7-6 en fait, ici qu'il est dame-valet ou 7-6, ou même As-Dame ou 7-6, c'est exactement la même main. Donc le fait d'overbet, des fois on peut se faire hero call ici par 7-6 ou par une dame. Donc ça me paraît pas mal. Ici j'ai décidé de ne pas deuxième barrel le turn avec mes dames, parce que j'estime qu'il a beaucoup beaucoup pile le flop avec As-X. Donc je pense qu'il y a une bonne partie du temps où je suis beat à la turn. Mais en plus j'ai un tirage flush qui va avec, donc j'ai décidé de just call, de check pardon, et il bet la river, donc rien d'autre à faire que call je pense. je ne peux pas vraiment raise, ça serait un peu soucis, je peux raise aussi, mais vu qu'il y a une doublette, je pense que c'est un peu simple, donc je vais essayer de just call. Donc ici on tour 3 heads up, on peut être au Nico, j'espère qu'il y aura du monde qui va venir. Donc ici j'ai regardé, il ne joue qu'une table, il n'est pas KB max, a priori je vais le mettre dans la catégorie mauvais joueur, par défaut. Donc ici j'open As-Dame au bouton, donc je flop top pair, un C-bet, un T-bar. Ici je touche le Roi à la turn, donc j'ai un 2ème barrel facile. Ici la carte intéressante c'est la doublette du 9. Ici je pense qu'il a très souvent un draw, un draw faible qui va folder au turn, ou très souvent un As, parce que je pense que les joueurs un peu comme ça, pas KB max et tout ça, aiment beaucoup défendre les As. Et là le fait est que ma Dame rentre, et donc j'ai la meilleure main sur tous les As, et donc j'ai décidé de, encore une fois ici, de, non, je pensais que j'allais pouvoir bête, mais non, j'ai décidé de poter, et c'est une brique, et j'ai décidé de shove la river ici. En fait, je me dis qu'il y a 54 au milieu, que je bête 44, ou 83, je pense que c'est assez close, je me fais hero call à peu près à la même fréquence. Et ici en fait, il y a quand même tous les draws qui ont besté, donc je pense qu'on est quand même hero call assez souvent, j'ai décidé de shove pour un peu plus que le pot. en espérant être call par anas. Donc je ne vais pas tarder à arrêter la session, ça doit faire 45 minutes environ. on va jouer encore quelques mains, et on va arrêter. Donc je fais hero call par paire de vides, donc ça ne s'était pas du tout attendu, mais bon, bah ça va, on prend. Donc ici, on reflope une flush, donc on est vraiment plutôt très good. Contre le mauvais genre de la table. Ici, même principe que tout à l'heure, c'est une carte, en fait, sur laquelle je m'attends à ce qu'il ait deux paires ou mieux. Enfin, en tout cas, paire et flush draw, voire deux paires, etc. Un énorme pourcentage du temps, donc il y a 121 à prendre, j'ai essayé de faire 36. Ça va nous donner un pot d'environ, enfin, on pourra le stacker beaucoup plus facilement la river. Donc là, on se retrouve avec un pot de 92, il a 85 derrière, donc c'est juste parfait. Il y a la straight qui est affichée, c'est la Roi-Dame, etc. C'est super facile de le stacker, donc ça, c'est parfait. Et je fais snap call par flush en dessous, donc continue à run good. Ici, je vais ouvrir As-3 sous T, je me fais 3-bet par la big blind. Il a 16% de 3-bet. Je n'ai pas trop regardé les stats par position, mais bon, ça veut dire que c'est quand même un joueur qui est loose, qui peut avoir une range de bluff ici, donc là, on ne va pas trop se casser la tête et on va tout simplement 4-bet call. Et je décide de 3-bet Roi-Valet pour value, par heads-up. Donc snap, je tombe sur les As, donc bon, ce n'est pas un résultat terrible, mais bon, ce n'est pas grave. Oh, ah oui, j'ai oublié, là, je continue à run good, donc c'est cool. C'est toujours plaisir, celui-là. Là, globalement, ça rejoint un petit peu le fait qu'il ne faut quand même pas trop se level dans ces spots. Enfin, contre un joueur comme ça, je me suis un petit peu obligé de 4-bet call avec As-3 sous T, mais voilà, très clairement, sur tous ces spots où vous vous dites, ouais, c'est close, il a quand même une range de bluff ici, je pense que très, 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 très souvent, les joueurs de NL200, comme ça, qui jouent beaucoup de table, auront tout le temps, tout le temps la main qu'ils représentent, donc il ne faut pas trop trop se level. Ici, c'est quasiment un setup, parce que, de toute façon, même si j'avais call pré-flop, les jetons seraient partis pareil. Mais bon, voilà, il faudra bien bien l'attention quand même à ne pas faire n'importe quoi dans ces spots. Et ce n'est pas parce qu'encore une fois, ça fait un petit débat important, ce n'est pas parce qu'il a 16% de 3-bet qu'il a 16% de 3-bet quand je raise UTG et qu'il 3-bet de la big blind, en fait. Il faut bien, bien, bien faire attention à ces choses-là. Il a 16% de 3-bet, mais je me doute que quand j'open au bouton et qu'il lance wall blind, il va 3-bet un pourcentage monstrueux, alors que dans ce spot-là, typiquement, il va 3-bet beaucoup moins. Donc, ça fait à peu près 45 minutes, donc je pense que je vais arrêter la session ici. Il me reste encore un peu de vidéos, donc c'est possible que je fasse une deuxième partie ou que je change de format. Donc, un peu à vous de me dire sur le forum qu'est-ce que vous préférez, que je change de limite, de format, ou que je continue un peu cette vidéo. Voilà, écoutez, c'était Aurine pour Leanforce.com. A bientôt.